Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à thème. Un thème qui est assez particulier aujourd'hui, ce thème ce sera celui des kidnappings. Je vais vous raconter 5 histoires de personnes qui ont soit été kidnappées ou qui ont failli se faire kidnapper. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, AkaneTV si vous souhaitez me suivre là-bas, découvrir un peu les coulisses de la chaîne. Si vous souhaitez me partager également votre histoire, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a fait peur. C'est là-bas que ça se passe et si maintenant vous êtes prêt, laissez-moi vous raconter notre première histoire. Le premier témoignage que je vais vous présenter sera celui de quelqu'un que nous allons appeler Laurel. Laurel vivait au Mexique. Un jour, qui était un jour comme les autres, elle rentrait de l'école, elle avait pris le bus scolaire et elle avait un peu de trajet à faire à pied pour arriver jusqu'à chez elle. Sauf que, alors qu'elle marchait tranquillement, une voiture s'est arrêtée à côté d'elle et des hommes avec des bandanas sur la tête sont sortis du véhicule et l'ont attrapée sauvagement. Laurel étant une jeune fille et les hommes étant plus âgés, plus forts et en nombre, elle n'a rien pu faire. Elle a donc été attachée et ces individus lui ont placé une cagoule sur la tête. Elle ne sait pas tout de suite où elle était emmenée, elle sait juste qu'elle a roulé pendant un certain temps et à un moment donné, le véhicule s'est arrêté. Elle a été escortée par les individus, placée sur une chaise, toujours attachée et là, on lui a retiré la cagoule. C'est à ce moment-là que Laurel a pu remarquer qu'elle avait été emmenée dans une grange abandonnée. Mais ce n'est pas la seule chose qu'elle a remarquée. Elle a vu qu'autour d'elle, il y avait d'autres femmes âgées d'âge différent, ça allait à des jeunes filles, à des femmes plus mûres et toutes étaient dans les mêmes conditions qu'elle. Laurel se demandait ce qu'il se passait, ce qu'elle faisait dans cette situation, quel était le destin qu'elle allait subir et la nuit a passé. De temps en temps, les individus qui l'ont enlevé passaient, s'assuraient que les liens étaient bien serrés mais ils ont oublié de surveiller Laurel. Donc elle, au fur et à mesure, elle a pu desserrer petit à petit ces liens jusqu'à les retirer complètement. Une fois qu'elle a pu se libérer de son entrave, elle s'est précipitée vers une fenêtre. Elle a vu que le soleil commençait à se lever donc elle s'est dit que c'était l'opportunité pour elle de prendre la fuite. Elle s'est emparée de la chaise sur laquelle elle avait été placée et elle l'a jetée contre la vide pour la briser. Elle a voulu aller chercher les autres personnes qui étaient attachées mais les autres personnes ont refusé de s'enfuir avec elle par peur d'être vite retrouvée par les individus qui les avaient toutes enlevées et de subir les conséquences de leur tentative de fuite. Laurel est donc partie seule. Elle courait dans un endroit isolé, c'est-à-dire qu'elle ne se trouvait pas dans une ville, il y avait pas mal de champs autour de la zone de la grange. Et Laurel a couru sans s'arrêter, sans faire de pause, priant pour ne pas être retrouvée par les individus qui l'avaient enlevée jusqu'à la ville la plus proche. Là, elle est rentrée dans un magasin. Elle a dit qu'elle avait été enlevée au vendeur. Le vendeur l'a cru immédiatement voyant la jeune fille qui était totalement en panique. Et avec l'aide de ce vendeur, elle a pu appeler sa famille qui, déjà, s'inquiétait. Effectivement, pour eux, Laurel n'était pas rentrée de l'école comme c'était prévu. Après avoir appelé ses parents, sa famille est venue la chercher. La police a été contactée, police qui s'est rendue sur place dans la grange. Malheureusement, toutes les filles qui étaient présentes n'ont pas pu être sauvées, certaines manquaient à l'appel. Et les individus, eux, qui avaient enlevé Laurel et les autres femmes, n'ont pas été retrouvées. La police n'a pas su, ou en tout cas, Laurel n'a pas été mise au courant, sur le sort qui avait été réservé aux femmes qui n'avaient pas été retrouvées dans la grange. Laurel ajoute, pour conclure son témoignage, qu'elle se semble en quelque sorte responsable de ce qui s'est passé sur plusieurs points. D'une part, elle se sent responsable d'avoir été enlevée car elle pense qu'elle aurait dû être plus vigilante que peut-être, en ayant été plus précautionneuse, elle aurait pu éviter de vivre toute cette situation. D'autre part, elle se sent responsable vis-à-vis des femmes qui ont été enlevées avec elle. Elle se dit qu'elle aurait dû peut-être insister pour que tout le monde décide de s'enfuir à ses côtés. Mais il est important de préciser que Laurel n'est nullement responsable de toute la situation qu'elle a vécue, que les seuls responsables ici, dans cette histoire, ce sont les individus qui lui ont fait du mal. Dans cette seconde histoire, je vais vous présenter le témoignage de Théa. Théa nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée de 14 ans. Elle attendait un bus au bout de l'allée où se trouvait sa maison. Et elle a remarqué, alors qu'elle patientait tranquillement, qu'une camionnette rentrait dans l'allée où se trouvait sa maison. Et plutôt que de continuer sur la route, le véhicule s'est arrêté non loin de Théa. Sachant qu'il n'y avait pas énormément de passage à ce moment-là, Théa a eu son regard qui a été attiré par le véhicule. Elle s'est rendue compte que le conducteur lui faisait des signes de main pour l'attirer vers le véhicule. Léa comprend que la personne cherche à la faire venir. Donc, elle ne pensant pas à mal, ne pensant pas au moindre danger, elle se rapproche du véhicule et le conducteur baisse sa vitre et demande une indication à Théa. Il demande si elle peut lui indiquer où se trouve un certain lieu. Sauf que, alors que Théa réfléchit quelques instants, l'homme tend son bras rapidement et lui attrape les cheveux. Il essaye de la tirer. Et sauf que Théa se débat, elle arrive plutôt facilement à se libérer de l'emprise de l'homme parce qu'elle a une réaction très rapide à ce qu'il se passe. L'homme n'a pas vraiment le temps d'avoir une emprise complète sur elle. Elle, elle a réagi si vite qu'en fait, il avait à peine passé la main dans ses cheveux que Théa a pu partir. Elle a lâché son sac pour aller à l'école. Elle s'est tout de suite précipitée pour rentrer chez elle. Et une fois arrivée à la maison, elle a tout raconté à sa mère qui était toujours là. Sa mère s'est précipitée à la fenêtre pour voir s'elle pouvait voir quoi que ce soit. Et effectivement, l'homme au volant de son véhicule avait suivi Théa jusqu'à chez elle et il regardait la maison assez attentivement. Il n'est parti que quand il a remarqué que la maman de Théa l'avait vue au travers de la fenêtre. La mère de Théa a tout de suite appelé la police. L'homme, lui, était parti. Mais la police est quand même venue. La déposition de Théa a été prise. Et un peu plus tard, Théa a été recontactée. La police avait arrêté un homme. Et ils avaient besoin de savoir si c'était bien l'homme que Théa avait vu. Donc elle a été emmenée par des agents de police de manière discrète pour identifier l'individu. L'homme était encore en train d'être contrôlé par des agents de police. Et le véhicule s'égara à une certaine distance pour que Théa puisse voir l'individu sans que lui ne puisse la voir. Théa n'a aucun doute. Elle reconnaît bien l'homme. Et elle fait une crise d'angoisse en le voyant. Parce qu'elle se dit que l'homme va la voir et va lui faire du mal, bien qu'il y ait des agents de police qui l'entourent et qui sont là pour la protéger. L'homme est donc arrêté pour tentative d'enlèvement et pour d'autres raisons. C'est un événement qui a fait la une des journaux locaux. La mère de Théa a essayé de la préserver un maximum. Donc dès qu'un journal ou un reportage télévisé local parlait de l'affaire, elle faisait en sorte que Théa ne puisse pas lire ou écouter ce qu'il se dit. Ce n'est qu'en allant témoigner au tribunal lors du procès de l'individu que là, elle a pu apprendre d'autres choses. Déjà, ce qu'elle a appris, c'est que l'homme n'en était pas à son coup d'essai. Et finalement, il a été même acquitté parce qu'il était sourd ou quelque chose comme ça. Théa n'en a plus vraiment le souvenir parce que ça remonte quand même à une certaine époque. Quoi qu'il en soit, l'homme n'a pas été mis hors d'état de nuire à ce moment-là. Plus tard, Théa a eu plus d'informations encore sur ce que pouvait bien lui vouloir cet individu. Elle a appris que l'individu avait été inscrit dans un registre de prédateurs d'enfants. Il avait déjà été arrêté pour des attouchements sur des enfants. Et lors de la fouille de la camionnette, plusieurs éléments assez dérangeants ont été retrouvés à l'intérieur. Comme de la corde, du ruban adhésif, beaucoup de jouets pour adultes, de la vaseline et une hache. La famille de Théa, pour la protéger, ont demandé à ce qu'il y ait un document qui soit établi, indiquant que l'individu n'a pas le droit de s'approcher d'elle à une certaine distance. Et en demandant l'édition de ce document, la famille a appris que ce type de document avait déjà été rédigé. Pas dans le cas de Théa, mais vis-à-vis d'école. Car cet homme avait une tendance maladive à rôder autour des écoles. Pendant longtemps après ces événements, Théa a eu du mal à se rendre à l'école. Parce que ça lui faisait repenser à chaque fois à ces événements qui l'ont traumatisé. Elle faisait beaucoup de crises de panique. Elle avait l'impression d'être constamment suivie par la camionnette de l'individu. Et ce qui également lui faisait une grande angoisse, c'était de se dire qu'est-ce qui aurait pu se passer si jamais elle n'avait pas réussi à se libérer de l'emprise de l'homme lors de sa première rencontre avec lui. C'est là que le témoignage de Théa se termine. Elle ne sait pas du tout ce qu'est advenu cet homme. Parce qu'on ne lui en a jamais plus vraiment parlé pour la protéger. Ce qui est en soi une bonne chose. Est-ce qu'il a été emprisonné ou est-ce qu'il a continué ses méfaits ? Ça c'est le mystère de cette histoire. Dans cette nouvelle histoire, une histoire qui sera assez courte, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler John. John ne sait plus réellement quel âge il avait au moment des faits. Il se souvient juste qu'il était assez petit et qu'il était dans un centre commercial avec sa mère. Il faisait du shopping tranquillement et à un moment donné, il a eu l'envie d'aller aux toilettes. Donc il a demandé à sa mère d'y aller avec lui. Sauf que sa mère étant une femme, elle ne pouvait pas rentrer dans les toilettes des hommes. Et elle ne pensait pas qu'en laissant son fils aller dans les toilettes seul, il allait courir un énorme danger. Alors qu'il était tranquillement en train de faire ce qu'il avait à faire, il a senti quelqu'un l'attraper par derrière. Mais qu'il l'a pris comme si quelqu'un lui faisait un câlin alors que la personne se trouvait derrière lui. Il était presque traîné, il sentait être déplacé et il n'arrivait pas réellement à se débattre. Mais à force de donner des coups de pied et en criant, l'homme qui se trouvait derrière lui a finalement lâché l'emprise qu'il avait sur lui. John est sorti totalement apeuré pour retrouver sa mère. Sa mère a eu du mal à comprendre parce que John lui-même avait du mal à expliquer ce qu'il s'était passé. Donc quand finalement elle a appris toute l'histoire, l'individu qui lui avait essayé de réaliser des attouchements sur John était parti. Concrètement, l'histoire de John s'arrête là. Mais ce qu'il nous raconte, et c'est ça que je trouvais très important dans cette histoire, c'est que même des années plus tard, John quand il partage son histoire explique qu'il est âgé de 38 ans. Donc il est possible que les événements qu'il a partagés aient eu lieu il y a une trentaine d'années par rapport au moment où il partage son histoire. Et bien ça lui va quand même laisser un traumatisme toujours présent à l'âge de 38 ans. Car il dit que depuis ces événements, il ne peut plus utiliser de toilette publique. Sauf si il est sûr et certain qu'il peut s'enfermer dans une cabine. C'est à dire qu'il puisse être totalement seul quand il veut aller aux toilettes. Quelles étaient les intentions de l'homme qui a essayé de s'en prendre à John ? Ça, même lui ne sait pas réellement le dire. Dans cette quatrième histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Roy. Roy nous dit qu'il vivait dans la ville de Memphis. Il a toujours vécu là-bas, chez son père. Et quand son père est décédé, il a déménagé chez son frère. C'est quelque chose qui lui a quelque peu changé ses habitudes. Parce qu'initialement, quand il vivait chez son père, il était assez proche de son école. Mais en déménageant chez son frère, il avait beaucoup plus de temps de trajet à réaliser. Un jour, en rentrant de l'école, Roy voulait rentrer plus rapidement à la maison. Donc il a décidé de prendre un raccourci qui consistait à traverser une forêt à côté d'un étang. Alors qu'il passait au travers de la fameuse forêt à côté de l'étang, il a remarqué qu'il y avait un homme qui était en train de pêcher. Et alors qu'il passait à côté de cet homme, il a remarqué que l'individu lui faisait un signe de main. Roy, lui, continuait son trajet, mais l'homme a commencé à se rapprocher de lui. Et au-delà de juste se rapprocher de lui, il a commencé à lui poser des questions assez étranges. Il posait des questions sur un des camarades de classe de Roy. Il lui demandait si jamais il le connaissait, s'il allait passer par ce trajet. Roy, lui, ne voyait pas trop de qui l'individu voulait parler. Mais à un moment donné, il a dit, tiens, regarde, c'est lui. Et il a jeté une photo sur le sol. Roy, instinctivement, s'est penché pour essayer de regarder la photo. Sauf qu'au moment où il s'est penché, l'homme l'a attrapé par le bras et par le cou. Et il a commencé à vouloir traîner Roy à l'intérieur de la forêt. Roy s'est débattu. Fort heureusement, l'homme ne le tenait pas directement par le bras ou par le cou, mais plutôt par les vêtements. Et Roy, ce jour-là, heureusement, portait une chemise. Donc il a pu l'enlever et partir en courant. Roy s'est mis à courir. L'individu a mis quelques secondes, des secondes précieuses, à se rendre compte que Roy n'était plus sous son emprise. Donc il n'est pas parti tout de suite à sa poursuite. Roy a pu le distancer. Et à une certaine distance, il a pu s'emparer de Caillou qu'il y avait sur la route. Et il a commencé à les jeter sur l'homme pour éviter qu'ils se rapprochent de lui. Car Roy savait qu'en continuant sa course, au bout d'un moment, l'homme allait le rattraper. Donc il a essayé de lui faire rebrousser chemin. Chose qui a marché. L'homme a pris la fuite. Et une fois qu'il était bien hors de vue, Roy est retourné chercher ses affaires. Et il est ensuite rentré chez lui en courant. Une fois rentré à la maison, Roy a tout raconté à son frère. Son frère a décidé à chaque fois de l'emmener et de le ramener de l'école. Et quand il était en âge de passer le permis de conduire, il lui a payé son permis pour qu'il n'ait plus jamais à repasser par ce chemin à pied. Dans cette dernière histoire, je vais vous présenter un témoignage assez particulier qui se dénote quand même beaucoup des autres histoires que je vous ai partagé. Et vous allez assez rapidement, je pense, comprendre pourquoi. Cette histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Kathleen. Elle nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée de 6 ans et qu'elle avait un petit frère qui lui était âgé de 5 ans. Kathleen et son frère vivaient chez sa mère. Et de temps en temps, ils allaient tous deux chez son père. Car les parents étaient divorcés. Sauf qu'un jour, la mère de Kathleen a décidé qu'elle n'emmènerait plus ses enfants chez leur père. Donc un soir, elle est allé trouver ses enfants qui regardaient la télévision et leur a dit d'aller préparer quelques affaires. Et c'est là qu'une nouvelle vie a commencé pour Kathleen et son petit frère. Mère, fille et fils ont déménagé. Ils ont changé de ville et ils se sont installés tous dans une grande maison. Et la vie a commencé à être très belle. Kathleen ne voyait absolument pas ce qu'il se passait. Mais dans les faits, ce qu'il y avait à ce moment là, c'était un kidnapping parental. C'est à dire que la mère de famille avait décidé de prendre ses enfants et de ne plus jamais donner de nouvelles au père qui avait lui aussi un droit de garde. Mais bien que Kathleen et son petit frère étaient très heureux de vivre avec leur mère, ils préféraient largement vivre avec leur mère qu'en compagnie de leur père. Et bien tout s'est arrêté d'un coup. En fait, les enfants ont été retrouvés ainsi que la mère de famille parce qu'à un moment donné, ils ont été inscrits à l'école. Donc, le premier jour d'école presque, la police a débarqué. L'école avait isolé Kathleen et son petit frère pour que les policiers puissent les trouver facilement. Ils avaient également fourni l'adresse de la mère. Donc, la mère a elle aussi été arrêtée. Les enfants ont été emmenés assez violemment par les policiers à un poste de police et les policiers ont tout de suite dit qu'ils ne reverraient plus jamais leur mère. Évidemment, Kathleen et son petit frère ne sont que des enfants. Ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Ils avaient peur. Ils n'étaient pas d'accord avec la situation. Pour eux, il n'y avait pas de danger, rien à signaler. Ils étaient très heureux jusqu'à ce moment-là. Donc, ils n'étaient pas du tout coopératifs avec la police. Le petit frère lui criait dans tous les sens. Kathleen, elle aussi, montrait qu'elle n'aimait pas être là. Et la police a eu un comportement assez particulier vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire qu'un des agents de police a menotté le petit frère. Et Kathleen, elle, a été traînée dans les couloirs du poste de police par les jambes. Elle précise bien qu'elle était très gênée parce que c'était une petite fille. Elle était en robe ce jour-là. Et donc, tout le monde dans la station de police pouvait voir ses sous-vêtements. Et c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. S'ajouter à cela que les enfants n'ont pas du tout été accompagnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le droit d'aller aux toilettes. On ne leur a pas donné à boire ou à manger. Bien que la police devait s'assurer de donner un cadre positif aux enfants, eh bien, ça n'a absolument pas été le cas. Les mots de Kathleen, aujourd'hui, pour parler de ce soi-disant sauvetage, parce qu'il y avait officiellement un kidnapping parental, c'était un sauvetage totalement déshumanisant. Alors qu'on parle là d'enfant. Il y a eu un procès. La mère a totalement perdu la garde de Kathleen et de son frère. C'est le père qui a tout récupéré. Et les deux enfants ont quitté un cadre bienveillant vers un enfer. Parce que le père de famille, lui, était un homme violent qui n'hésitait pas à insulter ses enfants, à les frapper, à abuser d'eux physiquement. Et c'est pour dire, il a comparu à de nombreuses reprises devant des tribunaux pour maltraitance. Et les enfants ne pouvaient pas faire appel à leur mère pour qu'elle puisse leur venir en aide parce que les tribunaux, au moment où la garde a été complètement transmise au père, ils ont également décidé que la mère ne pourrait pas voir ses enfants avant qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans. C'est là que le témoignage de Kathleen se termine. Je voulais vous le partager parce que tout au long de la vidéo, on a eu des histoires où le kidnapping était toujours quelque chose de négatif. On peut en avoir une vision négative. Mais là, on avait clairement affaire à une mère qui voulait juste protéger ses enfants. Et je trouvais ça intéressant. Je voulais partager cette histoire parce que, ici, on peut se dire que l'action de la mère fait sens, surtout par rapport au témoignage de Kathleen. Mais il est aussi important d'ajouter que dans beaucoup de cas, ça arrive aussi, le kidnapping parental est très néfaste. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 histoires de kidnapping. J'espère que ça vous a intéressé. Personnellement, je trouvais que c'était un sujet assez intéressant. J'ai beaucoup aimé vous partager ces histoires, donc je pense qu'il y aura d'autres épisodes sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également me rejoindre sur Instagram Haken TV si vous souhaitez, par exemple, partager votre témoignage d'une expérience qui vous a vous marqué, qui vous a horrifié. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Haken. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz